La fin des travaux de l'échangeur de la Riviera 2 annoncée pour bientôt, la situation sur le terrain dans ce journal. Se couper les cheveux pendant l'année scolaire, pour ou contre, la rédaction s'est intéressée au sujet. Et puis au Mali, la presse rend hommage aux deux journalistes assassinés, Samy Garnier-Akidal. Leurs ports sont arrivés hier à Bamako. Madame, Monsieur, bonjour et bienvenue dans ce voyage à travers l'information. Première escale, le site des travaux de l'échangeur de la Riviera 2. Des travaux prévus finir début 2014. Les choses avancent sur le terrain sans toutefois causer quelques désagréments aux usagers. Normal, on ne fait pas d'omelettes sans casser les yeux. Franck Oudio. Carrefour, Riviera 2. L'échangeur est en construction et les ouvriers en plein travaux. On se prépare à modifier une fois de plus le parcours. La police veille à l'application des directives. Une habitude ici pour Riviera et usager. Les désagréments, ça ne peut pas manquer. On ne peut pas faire des omelettes sans casser les oeufs. Nous sommes habitués parce que chaque matin, quand on sort, au retour, on dit on ne passait plus ici, passer par là. C'était fermé. Pour ceux qui ont des véhicules, c'est aussi difficile. On est obligés de faire beaucoup de tours pour aller emprunter le taxi, pour aller au travail. Ce n'est pas facile. Des fois, on va en retard, on n'arrive pas à temps. Si on est malade, on ne peut pas emprunter un taxi pour arriver vite parce qu'on fait trop de détours. Le coordonnateur de l'ouvrage rassure, la fin des travaux, c'est pour bientôt. Aujourd'hui, on a pu isoler la zone des travaux. L'entreprise va pouvoir atteindre sa vitesse de croisière en creusant le tunnel. Et en même temps, avec les dispositions que nous avons prises, réaliser les trois tabliers dans un délai maximum de deux mois. L'ouvrage principal, la demeure, le tunnel et la chaussie. Mais aussi quelques dispositions pour faciliter le trafic avant l'achèvement des travaux. Pour faciliter le trafic, surtout aux heures de descente, aux heures de pointe, à 16 heures, nous allons permettre à ceux qui viennent de l'école de police et qui souhaiteraient aller à Tauban de tourner à gauche juste auprès des déviations. Donc, il y a eu un passage qui a été aménagé pour leur permettre de tourner directement à gauche et passer par le Vaudou pour aller à Tauban. Entamé le 25 novembre 2011, les travaux de construction de l'échangeur de la rivière A2, selon le coordonnateur du PUIR, seront achevés début 2014. Cette information, avant de continuer, sachez que le chef de l'État, le président Alassane Ouattara, intègre l'Académie des sciences d'Autre-mer de Paris, en France, ce lundi même. Vous en saurez davantage dans nos prochaines éditions. Un petit tour à présent à Komassi pour nous intéresser à un sujet à polémique au lycée moderne de la commune. Se couper les cheveux pendant l'année scolaire, la mesure prise par le proviseur anime les débats. Nos reporters ont interrogé quelques parents d'élèves sur la question. Estelle Brou, Franck Coadion. L'essai moderne de Komassi. Des élèves dévisent dans la cour. Fait notable, ces jeunes filles ont toutes les cheveux coupés court. Fruit de la récente décision des responsables de l'établissement, tenue et coiffure stricte de la 6e à la terminale. Pour une gestion efficiente de temps scolaire, nous avons demandé aux jeunes filles de la 6e à la terminale de se couper les cheveux. Qu'elles consacrent plus de temps à leurs études plutôt qu'à autre chose. C'est une décision que nous avons prise. Nous les avons, les élèves ont été associés à cette décision, puisqu'ils avaient leurs représentants qui ont défendu. En atelier, leurs arguments ne sont pas passés. En plénière, leurs arguments ne sont pas passés. J'ai mes enfants dans cette école. J'ai mes filles ici, qui sont au second-ci, qui se coupent les cheveux. Elles sont là. Les autres, ce sont aussi mes enfants. Donc, j'éduque. Je suis un père, moi j'éduque des enfants. Une décision qui a son bon côté selon les initiateurs. Elle permet à l'élève de perdre moins de temps à soigner son apparence. L'objectif à terme, l'amélioration des résultats scolaires. Ingenoble, mais réaction tout de même mitigée chez les jeunes filles. Je ne suis pas d'accord avec la décision de l'administration, parce que ça ne vient pas de Mme Kandia, ça vient de notre projet. Tout le monde n'est pas d'accord, donc ce n'est pas normal. Au moins, on peut comprendre que de la 6e à la 3e, on peut se coiffer. Mais arriver en seconde, sur ce coisse, ça ne nous arrouge pas. Je préfère qu'on coupe les cheveux, parce que le temps qu'on prend pour aller se tracer, on peut prendre ce temps-là pour étudier. Qu'à cela ne tienne le bonheur des apprenants, il faut le faire contre leur volonté. Si le lycée a décidé de leur demander de couper les cheveux, c'est des éducateurs, ils savent ce qu'ils font. Donc il faut que les jeunes filles suivent les conseils qu'on leur donne, c'est juste pour améliorer les résultats du lycée. Et puis ce ne sont que des cheveux. Je ne vois pas pourquoi tout ce scandale autour, comme nous on était élèves, jeunes filles, on avait les cheveux courts. C'est au cours d'un seul l'oeil que la décision a été prise. Normalement, ça arrange les élèves. Ça arrange et les élèves et les parents. Je dis, la fille, madame, pour ses cheveux, si elle doit aller chaque samedi faire, ça coûte au moins 1 500 à 5 000. Une fille de seconde ou de première terminale, où elle a cet argent-là ? Parce que moi, monsieur le parent d'élève, je n'ai pas donné 5 000 à ma fille chaque samedi pour aller faire ses cheveux, ce n'est pas possible. Thèse partagée en majorité par les parents d'élèves, les cheveux courts, on attire moins les regards, on est donc plus concentré sur l'amélioration de ses notes. Des jeunes filles coiffées, ce n'est plus une exigence dans les établissements scolaires publics. Liberté est donc laissée aux éducateurs de dresser les différentes lignes de conduite. Et au lycée moderne de Kumasi, on ne s'en prive pas. Les élèves, au final, ont fini par adhérer à la décision administrative. Des élèves qui ont, au final, compris que l'école, c'est avant tout le lieu où se construit le citoyen, le professionnel et le spécialiste de demain. Et vous pourrez continuer le débat en famille. La bête noire, une des dernières nées de l'écrivain ivoirien Isaïe Bitton-Koulibaly, une oeuvre qui a inspiré la réalisation d'un film. L'auteur y dénonce l'état de la société. Par qu'à se reconnaît, Franck Coadiou. Pas de problème. Ça ira mieux. Ça ira mieux. Extrême Obsession, c'est le téléfilm diffusé par la RTI inspiré du roman bête noire de l'écrivain Isaïe Bitton-Koulibaly. Aujourd'hui, je vis un peu mieux encore le fait qu'il met dans les sept chances de participer à ce film parce qu'on fait un film et on continue de faire ce film en participant à une dédicace d'une telle oeuvre. Il n'y a pas plus grand joie que ça. Les raccourcis, la facilité, le pouvoir par la force des comportements mis à nu par l'écrivain dans son oeuvre. On montre quelqu'un qui est ambitieux, qui veut devenir puissant, qui veut devenir riche et qui passe par la politique. Le conseil que je peux donner, c'est de voir la fin du livre, de connaître la fin de Yantala. Et à partir de la fin de Yantala, on adopte une autre attitude. Pour l'auteur, ce livre vient éveiller la conscience de tous sur les vices qui tuent et dévalorisent la vie en société. Il peut donc compter sur un soutien de taille, celui des lecteurs séduits par la trame. J'apprécie bien ces oeuvres. Quand vous commencez, vous êtes lancés. Il n'y a plus d'arrêt. Tant que ce n'est pas terminé, tous ceux qui vous dérangent deviennent énervants. Le titre ne me fait pas tout dire, mais l'écrit, en quelque sorte, m'inspire. Ça est difficile. « Ha les hommes, ha les femmes. » Mon mari est un chauffeur de taxi. Quelques oeuvres romanesques de l'auteur de « Bêtes noires ». Pour cette dédicace, Esaïe Buton-Koulibaly avait à ses côtés le réalisateur et les deux personnages principaux de la série « Extrême Obsession ». Et avant d'ouvrir la page religion de cette édition, sachez que s'ouvre aujourd'hui le 37e congrès du Collège Ouest-Africain des Médecins à l'Université Félix-Oufouette-Boigny de Kokodi. La rencontre va durer quatre jours. 500 praticiens y sont attendus. La page religion est assurée par un culte d'action de grâce à la mission apostolique et prophétique de Yopougon, célébration marquée, entre autres, par des chants de louanges, des témoignages et des dons. Grâce Kando. Culte spécial ce dimanche à la mission apostolique et prophétique de Yopougon Sagidiba. Une célébration marquée par des témoignages, des prières et des exhortations. Pour le pasteur Kenneth Ann Perichi, ce culte est une action de grâce au Seigneur pour tous ses bienfaits. La Bible dit, mon âme bénit l'éternité, tout ce qui a moi béni son sénat. N'oublie pas aucun de ses bienfaits. Nous n'avons pas oublié les bienfaits de l'éternité. Les saisons de réconciliation, c'est ces saisons que nous sommes l'actuellement. Les saisons que totalement nous reconnaissons les choses que Dieu a faites pour les dimercier dans le nom puissant de Jésus. Le pasteur Kenneth Ann Perichi a également exhorté les fidèles à une foi solide et à rechercher les réalités d'en haut, Dieu étant le maître du temps et de l'histoire. Un événement marqué aussi par des offrandes. L'église est divisée en sept familles. Et donc, chaque quinze jours, il y a une famille qui a des semaines. Et aujourd'hui, c'est la semaine de la famille Sagesse. Et comme on ne peut pas venir dans la maison de l'éternel, les mains vides, nous avons apporté les dons au Seigneur pour la bénédiction. L'achat d'un terrain et la construction d'un nouveau temple sont entre autres les projets prioritaires du temple mission apostolique et prophétique. Hors de chez nous, au Mali, les deux corps des deux journalistes français de RFI, assassinés samedi dernier près de Kidal, ont été ramenés hier à Bamako. Ils seront ensuite rapatriés en France, demain donc. Tristesse et indignation dans la classe politique française, mais également dans le monde des médias. La presse malienne rend hommage aujourd'hui même aux confrères à travers une marche silencieuse à Bamako. Des opérations militaires seraient en cours dans le nord du pays. Et surtout sur le même sujet toujours, le chef de l'État, le président Alassane Ouattara, par ailleurs président en exercice de la CE2AO, exprime son indignation face à l'assassinat de Giseleine Dupont et de Claude Verlant, le président en exercice de la CE2AO, qui condamne cet acte qui plonge tout le monde entier dans une grande distesse. Le président de la République, président en exercice de la CE2AO, présente ses condoléances aux familles des deux femmes. Du mouvement, ce matin en Égypte, lors de l'ouverture du procès de l'ex-président déchu, Mohamed Morsi, procès finalement ajourné, ce sera donc pour le 8 janvier prochain, le président islamiste est poursuivi pour incitation au meurtre. À l'approche de l'ouverture lundi au Caire du procès du président d'Emi, Mohamed Morsi, les Égyptiens sont entrés à nouveau en ébullition contre le pouvoir du général Abdel Fattah Sissi. Des milliers de partisans des frères musulmans sont descendus dans la rue dès vendredi pour dénoncer par avance une parodie de procès. Le procès du président Morsi est une mascarade. C'est lui qui devrait emmener Sissi en procès, pas l'inverse. C'est Sissi qui doit être jugé pour les massacres de la Rabat, le massacre de Narba et celui de la caserne de la garde républicaine. Ce procès est nul parce que le coup d'Etat est nul. Il n'a aucune légitimité. Cela ne doit pas se produire, même si nous devions mourir. En attendant la mobilisation massive à laquelle ont appelé les Promorsi pour demain à l'endroit où il doit être jugé, un autre genre de manifestant était mobilisé samedi en plein centre de la capitale pour défendre les libertés publiques. Des dizaines de jeunes surtout ont pris la défense de l'humoriste Bassem Youssef dont l'émission télévisée Al-Bernamag avait été suspendue la veille pour Crimes de l'aise Sissi. Satiriste très populaire, Bassem avait ironisé à propos de la Sissi-mania qui gagnait dans le pays en comparant le général à des gâteaux Sissi-chocolat ou Sissi-fou. L'interdiction de l'émission inquiète fortement les esprits. La liberté de la presse est une des plus importantes revendications de la révolution. Nous rejetons toute répression à l'encontre de tout journaliste égyptien qu'il soit favorable ou non aux frères musulmans. Ce serait une honte pour nos révolutionnaires d'accepter cela. Ils continuent à critiquer les frères comme nous le faisions au plus fort de leur pouvoir. Des jeunes qui rejettent en tout cas tout autant le pouvoir des frères que celui des militaires. Au Kosovo, l'actualité est marquée par l'échec des élections pour les assemblées municipales. Le scrutin n'a pas suscité grand engouement. Élections au Kosovo pour renouveler les assemblées municipales, un test pour la mise en œuvre de l'accord de normalisation des relations entre Belgrade et Pristina. Un scrutin surveillé de très près par l'Union européenne. Principal enjeu de ces élections organisées par Pristina, la participation des Serbes du Kosovo qui ont jusqu'ici rejeté l'autorité kosovare et ne reconnaissent pas l'indépendance proclamée en 2008. La Serbie qui souhaite adhérer à l'Union européenne encourage la participation de la communauté serbe. Et puis cette information qui vient tout juste de nous parvenir, le prix Goncourt 2013, le plus prestigieux prix littéraire français, a été décerné il y a juste quelques heures à Pierre-le-Maître. Son œuvre Au revoir là-haut lui aura valu cette distinction. Merci de nous avoir suivis. Sous-titrage Société Radio-Canada